Salut les numismates et bienvenue sur la chaîne super euros, la chaîne pour les collectionneurs de notre monnaie préférée. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale puisque l'on va parler des caractéristiques et des faces communes de la série euro courante. Comme nous l'avons vu, avec les pièces face nationales et 2 euros commémoratives, il existe plusieurs versions d'une même pièce. Pourtant, ce sont bien des euros qui ont beaucoup en commun. Dans la série courante, il existe 8 pièces différentes, de 1 cent à 2 euros. Les pièces ont des tranches variées, sont de couleur, de taille et de poids différents afin d'être facilement reconnaissables. De plus, la valeur de chaque pièce est écrite sur sa face commune. Ce ne doit pas être le cas sur la face nationale, bien que l'on note des exceptions, comme sur la série autrichienne. On sépare généralement les pièces de la série courante en trois groupes. 1, 2, 5 euros cent, les pièces rouges, 10, 20 et 50 euros cent, les pièces jaunes et enfin les pièces bimétalliques de 1 et 2 euros. A noter que certains pays suivent le même découpage pour leur face nationale. C'est notamment le cas de la France dont les visuels sont expliqués dans la vidéo dédiée de la chaîne Super Euro. Commençons par les pièces rouges. Cette couleur est due à la fine pellicule de cuivre qui recouvre l'acier de ces pièces. Attention pour la collection, ce plaquage de cuivre s'oxyde très vite et prend alors une vilaine teinte noire. Le motif sur ces eurocent représente l'Europe dans le monde. Ainsi, en bas à droite, le continent est situé au centre d'un globe terrestre, entouré par l'Asie et l'Afrique. De part et d'autre, 12 lignes et 12 étoiles rappellent le drapeau de l'Union européenne. La valeur de la pièce s'inscrit en grand chiffre à gauche accompagnée de la mention eurocent. Il s'agit de la dénomination officielle et invariable. Enfin, n'oublions pas la signature de Lucluix à droite, le dessinateur de tous les visuels de la série courante et même de quelques 2 euros commémoratifs belges. Il s'agit de ses initiales entremêlées. La pièce de 1 eurocent est la plus petite et la plus légère de la série. Côté tranches, elles sont lisses sur les pièces de 1 et 5 eurocent, tandis que la tranche de la 2 eurocent comporte un unique sillon. Ensuite, nous avons les pièces jaunes de 10, 20 et 50 eurocent qui existent en deux versions. En effet, un premier visuel commun a été frappé par tous les pays lors de l'introduction de l'euro, puis a été modifié à partir de 2007 suite à l'élargissement de l'Union européenne avec 10 nouveaux membres. Sur la première version, on observe une carte représentant uniquement les pays de l'Union européenne avec des frontières visibles. La Suisse et la Norvège y sont visiblement absentes par exemple. Vous vous en doutez, conserver cette représentation aurait amené à la création d'un nouveau visuel commun à chaque entrée ou sortie d'un pays de l'Union européenne. Sur le second visuel sont ainsi représentés tous les pays du continent européen sans frontières. La partie droite de la pièce est également en relief plein. Les collectionneurs les plus pointilleux devront donc compter deux séries courantes minimum par pays afin d'avoir une carte de chaque type. Sur le reste, pas de changement. La carte est entourée par 12 lignes et 12 étoiles. La valeur de la pièce est inscrite en grand à droite suivie de la mention eurocent. La signature LL apparaît à droite. Les pièces de 10 et 50 eurocent possèdent de grosses cannelures sur leurs tranches, tandis que celles de vincent n'en a que 5 plus profondes. On parle alors de fleurs espagnoles pour cette forme. Ces pièces sont fabriquées à partir d'un alliage appelé « or nordique ». Il ne contient pas de véritable or, mais une majorité de cuivre. Cet alliage est uniquement utilisé pour la fabrication de monnaie et est difficile à fondre, ce qui complique la contrefaçon de ces pièces. L'or nordique a aussi l'avantage d'être non allergénique, contrairement au nickel qui avait été envisagé dans un premier temps. Enfin, les pièces de 1 et 2 euros sont bimétalliques, cœur argenté et couronne dorée pour la pièce de 1 euro et l'inverse sur la 2 euros. La partie argentée est faite de cupro nickel, tandis que la partie dorée est du laiton de nickel. Le cœur de ces pièces est composé de trois couches, là aussi pour prévenir toute contrefaçon. Le visuel de ces pièces comprend, à droite du cœur, une représentation de l'Europe. Comme pour les pièces jaunes, il existe deux types de cette carte, dont la première figure uniquement les pays de l'UE. La seconde représente tout le continent européen. Le changement est opéré par les différents pays de la zone euro également à partir de 2007. La carte est là encore encadrée par 12 lignes et 12 étoiles, situées sur la couronne. Le mot « euro » est inscrit en relief par-dessus la carte, juste en dessous la signature du dessinateur. À gauche, la valeur de la pièce, en grand. Le bas du chiffre dépasse sur la couronne, à gauche. La pièce de 1 euro a une tranche qui présente trois séries de stris séparées par trois parties lisses. La tranche de 2 euros est intégrée et gravée. La gravure dépend du pays émetteur. La pièce de 2 euros est la plus grande et la plus lourde de la série, un cadre idéal pour les pièces commémoratives. Voici pour les phases communes de la série euro courante, qui symbolise l'union de la zone euro et, plus généralement, de l'Europe. On se retrouve très vite sur Super Euro pour de nouvelles vidéos, dont toutes les 2 euros commémoratives. Très bonne collection à tous ! !